bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous donner 20 astuces pour prendre confiance en vous dès maintenant on fait tous de notre mieux si vous n'arrivez pas à vous lever plus tôt à manger plus sain à faire du sport c'est pas la fin du monde ça veut pas dire que vous serez tout le temps comme ça ça peut arriver d'avoir des coups de mou si vous ne le faites pas c'est que pour le moment vous n'avez pas la force de le faire mais c'est pas grave n'hésitez pas à avoir un peu d'empathie envers vous même tout ce que vous pouvez faire c'est vivre dans le moment présent vous laissez aller respirer laissez le temps passer et vous verrez qu'à la minute où vous acceptez les choses telles qu'elles sont c'est là que vous voudrez les changer vos parents vous ont mis au monde et ils ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient pour vous éduquer avec les ressources financières qu'ils avaient avec le savoir qu'ils avaient à l'époque mais je suis certaine que s'il avait pu faire mieux ils auraient fait mieux ils ont fait comme ils pouvaient aucun parent n'est parfait et si vous vous détachez du schéma familial vous ferez vous même des enfants heureux il ya des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle on peut changer la couleur de nos cheveux de nos yeux faire une coupe de cheveux se tatouer mais il ya des choses en nous qu'on ne peut pas forcément changer il ya des choses qui font partie de nous et il est temps de les accepter je vous invite à lire le livre il n'y a pas de parents parfait l'histoire de nos enfants commence par la nôtre il ya un moment on peut pas blâmer nos parents sur nous pouvons prendre le contrôle de notre vie nous sommes notre propre papa notre propre maman chantez vous des berceuses racontez vous des histoires consoler vous quand vous avez peur du noir jouer riez mais faites vos devoirs faites vous des câlins caresser vous la joue en vous disant que tout ira bien c'est vous que vous êtes belle et ne laissez personne vous embêter et si vous tombez tendez vous la main à vous même pour vous relever faites vous un bisou magique et dites vous qu'il est temps d'arrêter de pleurer parce que vous évoquez le passé c'est que vous n'avez pas vraiment fait le deuil ne vendez pas la personne que vous étiez hier si vous n'êtes plus cette personne aujourd'hui c'est comme si vous aviez un gros sac à dos rempli de pierre et que vous le baladiez partout avec vous je vous conseille de lire le livre se libérer de la blessure d'abandon avez vous remarqué que l'on dit présent pour décrire un espace temps mais présent ça peut aussi dire cadeau quand on est dans le moment présent on arrête de penser dont on n'a pas l'opportunité de se critiquer soi même vous invite à méditer le plus souvent possible et de remarquer le genre de pensée qui passe dans votre esprit vous invite à lire le livre le pouvoir du moment présent essayez d'être vous même et de prendre des notes si ça va pas vous pouvez toujours vous réajuster n'êtes pas quelqu'un de méchant vous n'avez pas de mauvaise intention essayez d'être vous même si au pire vous blessez quelqu'un vous gênez la personne vous savez vous excusez si vous avez été vous même authentique que la personne ne vous a pas apprécié bien c'est pas grave essayez de plaire à tout le monde c'est plaire à personne d'avoir géré ses émotions c'est d'abord les explorer explorer nos émotions nous amène à la connaissance de soi qui nous amène un peu plus vers la paix intérieure je vous conseille de lire le livre aimez vous comme si votre vie en dépendait l'auteur se pose des questions comme est ce que je m'aime assez pour me laisser ressentir cette émotion vous aimez comme vous êtes vous permettra d'économiser de l'argent vous n'essayez pas de vous acheter une identité chez zara vous n'essayez pas de cacher vos défauts chez sephora et vous aurez plus de temps pour faire autre chose on dit que le manque d'argent est la racine de tous les mots vous savez que vous avez de l'argent de côté au cas où il vous arriverez quelque chose peu importe ce qui peut vous arriver vous vous sentirez en sécurité c'est pas combien vous gagnez qui est important le plus important c'est combien de ce salaire vous gardez pour vous et un budget gardez 20% de côté 50% pour vos factures et le reste pour vos loisirs je vous invite à lire le livre père riche père pauvre vous perdez votre précieux temps sur terre à vous critiquer à être négative de vous même vous n'avez pas confiance en vous mais on n'a pas forcément besoin d'être super intelligent ni super beau pour explorer le monde explorer l'être humain pour vivre on n'est pas tout le temps en train de se regarder dans un miroir le temps c'est pas comme l'argent c'est pas ça va ça vient le temps ne se récupère pas quand c'est passé c'est passé apprenez à gérer votre temps afin de pouvoir faire encore plus de choses qui vous tiennent à coeur quand on réussit quelque chose on ressent du bonheur et de la fierté les accomplissements surtout ceux qui nous tiennent à coeur nous aident à prendre confiance en nous peu importe le genre d'accomplissement que vous visez peu importe ce qui vous intéresse faites le n'hésitez pas à vous lancer et ne prétextez pas que ça vous apportera rien au delà de l'aspect financier le bonheur c'est pas rien vous avez la chance d'être en bonne santé profitez-en le temps passe c'est précieux et surtout en ce moment connaissez vous la méthode coué non pas la méthode coué c'est une méthode fondée sur l'auto suggestion si étant malade nous nous imaginons que la guérison va se produire celle ci se produira si elle est possible dans un aperçu des séances de monsieur coué émilie léon note les propos suivants et vous n'avez obtenu aucune amélioration savez vous pourquoi tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous quand je vous dis que cela va mieux cela va mieux n'est ce pas pourquoi parce que vous croyez en moi croyez donc en vous et vous obtiendrez le même résultat dès lors le patient rentrer chez lui va commencer à pratiquer la méthode coué il prononce sous la forme d'une litanie persuasive aussi enfantine aussi machinale que possible par conséquent sans moindre effort la phrase tous les jours à tous les points de vue je vais de mieux en mieux connaissez vous le fake it until you make it faites semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité comportez vous comme une icône même si vous vous sentez comme une baleine votre cerveau finira par croire que vous êtes vraiment une icône et le monde le croire on se sent tellement bien après une séance de sport en plus ça permet de rester dans le moment présent et on l'a vu rester dans le moment présent permet de ne pas de critiquer nous mêmes autant qu'on le fait et aussi souvent de plus le sport peut représenter un accomplissement et ça crée de l'endorphine une chose dont on peut abuser sans danger c'est le rire arrêtez de vous prendre au sérieux plaisanter le rire est gratuit accessible et ça fait du bien le rire est thérapeutique moins de stress plus de bien-être si vous utilisiez l'autodérision un peu plus souvent vous pourriez être plus souvent vous même et en étant vous même vous découvrez votre propre personnalité et celle des autres et savoir rire de soi même est une force dont vous pouvez être fier vous découvrirez ainsi ce qui vous fera rire mais aussi ce qui fera rire les autres ce qui vous amène à faire connaissance avec le monde de manière très agréable de plus le sens de l'humour en dit beaucoup 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 plus que vous de penser sur les gens c'est en osant certaines blagues que l'on communique ses valeurs et c'est en communiquant ces valeurs que l'on se rapproche les autres même si nous avons des loisirs différents des croyances différentes des goûts différents et un physique différent nous avons tous un coeur nous avons tous des émotions et nous avons tous besoin d'amour on est tous des êtres humains qui ont besoin de trouver un sens à la vie et on essaye tous du mieux qu'on peut de vivre en communauté où le monde se compare tout le monde admettons vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois et vous êtes préoccupés vous vous demandez si la personne va vous trouver gros gros cette personne ne le remarquera sûrement pas déjà parce que c'est subjectif et en plus cette même personne est sûrement en train de se demander si elle va vous plaire on est tous préoccupés par nous mêmes on veut tous se sentir unique mais on confond unique avec différent on est tous narcissique car finalement aussi différent que nous pensons être on aime souvent ce qui nous paraissent très ressemblant mais différent ne veut pas dire être meilleur lorsque l'on connaît sa propre valeur nous n'avons rien à prouver nous avons l'audace de nous fondre dans la masse on est prêts à tellement de choses pour montrer au monde à quel point on est unique mais on est tous hypocrite on essaie de le prouver au monde en espérant nous convaincre nous mêmes pauvres âmes en peine mais on peut se sentir spécial là maintenant sans avoir à être différent l'amour propre ça vient de l'intérieur du respect de nos combats du respect de notre coeur qui bat du respect de notre vie on passe 24 heures sur 24 7 jours sur 7 en notre propre compagnie nous sommes les mieux placés pour savoir qui nous sommes et la somme de nos défauts nos échecs et nos souffrances ne devrait pas nous assommer le respect s'acquiert quand malgré tout ce qu'on a d'imparfait on a le courage de défendre nos droits car beau ou pas beau intelligent ou pas on a le droit d'être là d'ailleurs qui essayons nous d'impressionner tout le monde vit la tête baissée personne ne nous regarde réellement ses limites si on nous entend nous oublions que nous avons des faiblesses et ni l'argent ni les vêtements pour les cacher s'aimer soi même c'est savoir épargner épargner pour notre avenir apprendre des choses et voyager s'aimer soi même c'est un peu comme être un rebelle de la société mais on préfère pleurer que de modifier notre état d'esprit nous essayons d'acheter notre identité avec notre temps et notre énergie alors que s'aimer soi même c'est gratuit mais c'est tellement bon pour notre économie d'être notre propre ennemi on travaille d'arrache-pied huit heures par jour 52 semaines par an pour enrichir ce qui empire notre mal-être et on s'endette ce qui changerait vraiment serait d'être moins bête et penser à ces petits travailleurs penser à acquérir des valeurs comme l'honnêteté la solidarité et utiliser la créativité pour combler ce dont on a pu manquer mais on n'apprend pas ça à l'université nous étudions le comportement humain pour créer encore plus de besoins mais le monde a plus besoin d'honnêteté que de beauté est ce qui est vraiment beau c'est d'avoir quelqu'un à qui confier ses mots alors certes il faut du temps pour faire confiance à quelqu'un mais ils ne font pas non plus toute une vie pour devenir son propre meilleur ami